Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 5 octobre. Alors aujourd'hui nous avons des quêtes avec les Bobcat Girls, donc à Moorland. En fait, il y a Stacy qui donne des cours d'équitation et Loretta est contrariée. Et donc on doit aider les Bobcat Girls avec ces cours là. Ensuite nous avons également des Likou, donc 6 nouvelles couleurs de Likou. On a également une histoire bonus avec Madame Oldsward concernant une lettre qu'elle a trouvée avec Beatrix. On a également un nouvel item de la boutique des Staravis qu'on ira voir par la suite. Et alors nous avons également le retour des chevaux magiques Dragon, Pharah Marvres et Aldrak. Alors qu'on va commencer par la fameuse mise à jour, la fameuse mission avec les Bobcat Girls. Salut Sarah, je suis contente de te voir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'autre chose que de ma course de Moorland. Tu viens participer à l'entraiment des Bobcat Girls ? Une grande compétition aura bientôt lieu. Alors avec les Bobcat Girls, on se réunit à Moorland pour quelques jours d'entraînement intensif afin d'être au top de notre forme. On est déjà au top bien sûr, mais nous visons la perfection. J'imagine que tu viens participer à nos séances d'entraînement ? C'est ça. Extraordinaire, on n'en attendait pas moins de toi. Tu es membre honorifique des Bobcat Girls après tout. Je suis venue constater l'état de la piste pour m'assurer qu'elle est capable de supporter le poids de tous nos chevaux. Je suis plutôt satisfaite de l'aspect de cette route. Elle est suffisamment ferme, elle ne s'abîmera pas facilement. En plus c'est bon pour le squelette des chevaux. En fait je me disais, qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a une cinématique avec un bruit bizarre ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Ou Loretta ? Tu as vu juste Sarah ? C'est Loretta. Je refuse de m'approcher d'elle quand elle est comme ça. J'espère qu'elle n'est pas en train de se défouler sur quelqu'un. Sarah, tu veux bien te sacrifier ? Allez voir ce qu'il se passe. C'est pas comme si on avait le choix en même temps. Tu es là toi aussi ? Génial ! Laisse-moi tranquille Sarah, j'ai assez de soucis comme ça. Ça va Loretta ? Ce cri était carrément flippant. Oui ça va. Oula d'accord. En plus c'est naze, allez Bartok, allons à la plage. Eh ben elle est encore plus désagréable que d'habitude. Et tu as entendu ce cri ? J'ai cru que Godzilla allait sortir de l'eau pour tout ravager sur la plage. On devrait quand même aller la voir. Tu veux bien t'en occuper ? Je veux être sûre que tout va bien. Mais mon cours d'équitation démarre dans une minute. Tu me suis où je rêve ? C'est trop demandé d'avoir la paix sur cette île. Tu ne veux pas me laisser tranquille en fait ? Tu es sûre que ça va ? Je... Eh bien d'accord, mais tu me promets de ne rien dire à personne. En fait tout le monde sait que je suis incroyable et que j'ai une place très importante ou ça des Bobcat Girls. Ce n'est un secret pour personne. C'est normal de partager les projecteurs avec Tal, c'est ma meilleure amie. Mais tout le monde sait bien que je suis dans ce club depuis la nuit des temps. Et que c'est moi la chef. Enfin, l'une des chefs. Et du jour au lendemain, Stacy arrive et se met à donner des cours d'équitation, à organiser des séances d'entraînement et... Arf, c'est censé être moi, la plus grande débloque d'alliance. Moi, je n'ai qu'une vieille piste d'équitation toute pourrie pour nos séances d'entraînement. Et voilà que Stacy propose encore une autre séance d'entraînement. Et ce n'est pas de la jalousie où... Il y a des jours avec et des jours sans, c'est tout. Même pour les gens super cool comme moi, je ne vois juste pas pourquoi je devrais me contenter d'une vieille piste alors qu'elle a tous ses trucs cools. Je n'ai rien contre elle, mais... Je ne suis peut-être plus si cool à présent. Créer ta propre course dans ce cas. C'est sûr que dit comme ça, j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir, d'accord ? Dis à Stacy que je reviendrai quand je serai prête. Ah, te voilà, tu as parlé à Loretta, alors, tant mieux. Elle devrait bientôt reprendre son attitude de diva. Il n'y a que ces petites humeurs à elle qui comptent, de toute manière. Mon cours d'équitation va bientôt commencer. Tu veux te jordre à moi ? C'est la première fois que tu participes à l'une de mes séances d'entraînement, n'est-ce pas ? Fait de panique, je vais tout t'expliquer. Suis-moi jusqu'à l'encore près de l'auberge, on va créer le parcours pour les exercices. Avant de commencer le sous-de-sac, on doit s'assurer que les chevaux sont suffisamment échauffés. Ce sont des athlètes, on doit éviter qu'ils ne se blessent. Regardez, il y a déjà du monde. Si tu participes à la séance, ne t'approche pas trop des autres chevaux. Les chevaux des bofkakers se connaissent très bien, mais on ne peut jamais prédire les réactions des chevaux qui ne se connaissent pas. Mieux vaut prévenir que guérir. Rejoins les bofkakers sur l'encore et suivez les instructions. Rien de bien compliqué aujourd'hui. Il te suffit d'adopter la bonne allure et de regarder tes distances avec les autres. Commençons par du trop. Oh, j'aime bien, j'aime bien le principe. Il fait vraiment un vrai cours. C'est vraiment une grande première qu'on a sur Starciable. Et franchement, je trouve ça plutôt bien fait. Petit galop, je dois sauter ici. Et voilà, il est sauté. C'était un super échauffement, on passe aux obstacles ? On ferait mieux de rentrer à l'encore tout à l'heure. On va commencer doucement. Tu connais déjà ce parcours, mais c'est ce super exercice pour s'échauffer. Ah oui, ok, c'est les mêmes courses qu'on avait au début. Bien joué, passons aux choses sérieuses maintenant. Cette épreuve est bien plus difficile que tout ce que je t'ai demandé jusqu'à présent. Mais je suis sûre que tu y arriveras sans problème. Ouf, ah oui, là les obstacles sont bien plus hauts. C'est le même parcours, mais avec des obstacles très très hauts. Bah franchement, j'aime beaucoup les obstacles, ils sont bien, je trouve. Alors, ce parcours potentiel devient de plus en plus dur à mesure que la taille des obstacles augmente. Tu dois faire attention à ton rythme et à la cadence de ton cheval, c'était bien essayé. Pour participer à mes séances d'entraînement avec les obstacles plus importants, revient le week-end. En ce moment, c'est moi qui gère ce parcours le vendredi, le samedi et le dimanche. Regardez Loretta est de retour. Salut Sarah, j'ai repensé notre conversation et je pense que c'est le moment de proposer quelque chose de nouveau. La course que j'anime était bien plus difficile à mon arrivée à Moreland. Elle comptait plus d'obstacles et durait un peu plus longtemps. Il n'arrivait même que les participants se perdent. Quelques années plus tard, elle a donc été raccourcie. J'aime beaucoup le petit clin d'œil à l'ancienne course qu'on avait avec Loretta. J'ai repassé cette vieille course et ça m'a donné envie de l'ouvrir à nouveau au public. En mieux bien sûr, vu que ce sera ma course. 250 XP, c'est bien. On commence direct avec un obstacle ici. Moi je passe ici, c'est un petit raccourci, voilà. Ça faisait ceux qui ne le savaient pas. D'autres obstacles ici. Oui, donc là en fait, c'est l'ancienne course. C'est exactement l'ancienne course. Donc le même tracé et tout ça. On devait passer par ici. Sauf que là, elle a rajouté des obstacles. Je trouve que c'est bien qu'ils remettent l'ancienne course qui était là avant. Ça rajoute un peu une petite touche de nostalgie au jeu et franchement j'aime bien. Et là, on arrive à la descente. Et on va bientôt arriver à l'arrivée. Nous y sommes parvenus. Je voulais te dire à propos de tout à l'heure. Je crois que ma réaction était disproportionnée. D'habitude, c'est moi la petite princesse de ce club. Ce n'est pas facile de voir de nouvelles venues s'approprier des tâches qui nous appartenaient autrefois. Attan et moi. Mais quand tu es venue me parler tout à l'heure, tu ne m'as pas jugée. Tu m'as simplement conseillé d'animer leur propre séance d'entraînement. Je me rends compte que j'en ai fait tout un fois. Donc, merci. Tu as été très à l'écoute. Je crois que j'avais juste besoin de me décharger un peu. Et merci d'avoir regardé ça pour toi. Pour terminer, merci d'avoir été honnête avec moi. Peu de gens osent l'être. On va faire une petite réunion de club. Tu veux te joindre à nous ? Et on gagne un Nicole. Approchez-vous les Bobcat Girls. Je suis vu vos progrès sur les différents exercices. Vous avez été extraordinaires aujourd'hui. Béatrice, notre seule cavalière western. Je suis ravie que tu nous représentes aussi bien Orange Starshine. Ton plaisir est pour moi. En fait, la nouvelle piste sur les haute terres de Némeur qui a ouvert aujourd'hui était géniale. C'était ton idée, Loretta ? Que... Bah oui, c'était mon idée. C'est vrai, j'ai adoré. Bien plus intéressante pour les cavaliers chevronnés comme lui que la course réservée aux nouvelles venus. Je suis bien d'accord. Loretta, j'ignore, comment tu arrives à trouver le temps de nous offrir une autre piste d'équitation ? Le temps ? Bah oui, on se rend bien compte de tout ce que vous faites pour le club. T'as nétoie. Vous faites tout pour qu'on représente le club le mieux que possible et pour qu'on progresse. Vous organisez des séances d'entraînement, des réunions. Vous nous aidez à nous préparer pour les compétitions. On apprend toujours de nouvelles choses à vos côtés. Vous êtes le meilleur chef du club du monde. Cette nouvelle piste, c'est la cerise sur le gâteau. Merci Loretta, c'était génial. Merci à vous, j'étais sous le choc de voir tout ce monde. Il ne me reste plus qu'à espérer que mes séances d'entraînement deviennent aussi populaires que celles de Loretta, un jour. Oh, merci les filles, parfois j'oublie qu'en plus d'être de super Bobcat Girls, vous êtes de super amis. Merci infiniment, à vous toutes, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Dans le co-chef, je suis touchée de voir que vous appréciez mes efforts. On se revoit au prochain entraînement, d'accord ? A plus tard les Bobcat Girls. Quelle journée, les choses ne sont pas vraiment passées comme prévu. Au moins, je suis toujours la plus cool des Bobcat Girls, non pas que j'en doutais bien sûr. Ce lycou t'intéresse au fait, on me l'a offert pour Bartok, mais je déteste cette couleur. Si tu le veux, il est à toi. T'en remercie de ton aide aujourd'hui. Allez, filles, on se voit plus tard. Alors, on va découvrir la récompense. Alors, attends, elle déteste cette couleur, mais c'est du rose. Les couleurs de son club sont roses, donc je ne comprends pas trop. Mais du coup, c'est un lycol rose et noir, les full stats, donc c'est bien pour les personnes qui aiment bien l'hylicol. Voilà. Alors, nous allons également découvrir l'item du mois, puisque nous sommes juste à côté. Donc, c'est un nœud noir et doré. Il est très très chouette. Vraiment, il peut s'accorder, ben voilà, par exemple à ce tapis, il s'accorde super bien au tapis. Peut-être que le tapis est un petit peu trop clair par rapport au côté sombre du nœud, mais sinon le nœud est très joli. Alors, donc nous avons le retour des chevaux dragons, donc Aldra, qui est de cette couleur-là. Donc, c'est un cheval dragon rouge, en couleur de ville, est un frison alzant, très très joli. Et nous avons Pharah Marvres, d'ailleurs je l'ai acheté lors de sa sortie l'année dernière, il me semble. Plus, c'est un cheval dragon vert, je vous mettrai la vidéo de ton achat dans le petit « i ». En couleur de ville, c'est un frison un peu gris cendre, un truc comme ça. Et je le trouve vraiment sublime, celui-là. Je ne regrette toujours pas de l'avoir acheté. Et ici, nous avons leurs compagnons respectifs, donc ce sont des Pandareys volantes. Ici, nous avons la vouivre Appendie, et ici nous avons la vouivre Collandie, pour Aldra. La Appendie, elle est pour Pharah Marvres. Et donc, ces chevaux restent jusqu'au 2 novembre, donc ils sont ici à Moorland, à côté du Pharah. Alors, donc on va aller voir également les nouveaux Lycoles. Donc, lui, on a 6. Donc, on a une version mauve qui est très ressemblante à celle qu'on a reçue avec les missions de Bobca Girls. On a une version brune, brûlée noire, qui est vraiment pas mal, celle-ci, vraiment, je l'aime bien. On a une rouge, nous avons une jaune-orange, et ici nous avons une noire avec un tout petit peu de brun. Et là, on a une version verte, avec un peu de brun. Elles sont très très jolies, ces petits Lycoles. Alors, nous allons découvrir la suite de l'histoire avec Madame Maltesward. Ah, vous revoilà, j'ai fait de grands progrès. Peu après notre dernière rencontre, j'ai trouvé une lettre. Et nous pensons avec Beatrix qu'elle a été écrite par le Grand Mississippi Jones. Voici ce que dit la lettre. Ma chère Cornélia, j'ai fait une drôle de découverte. Je n'ai pas déchiffré tous ses secrets, mais je crois avoir retrouvé une carte archaïque. Cependant, je n'ai pas la moindre idée d'où elle m'aime ou de quand elle date. Parfois, j'ai l'impression d'entendre un léger bourdonnement ou frombissement, ou même une mélodie envoûtante à la limite de ma perception. On dirait qu'il a entendu un chant, comme un émoi. Intéressant. La lettre continue. La nuit dernière, j'aurais juré que la carte brillait à l'intérieur de ma sacoche, comme si elle était éclairée de l'intérieur par une encre ardente. Mais en la sortant et en la dépliant, les ruines et les lents et les lettres semblent vouloir jaillir du parchemin lui-même. Le reste est illisible. Je doute que ça nous aide. Des questions ? Une carte ? Un genre de diagramme ? Il s'agit ici d'une carte géographique. D'après la description des champs, de la lumière et du reste, j'en ai déduit qu'elle a été dessinée sur le papier enchanté, et nous savons tout ce qui utilise les enchantements. J'ai donc tourné mon attention vers le Grand Livre des Sorcières, et sans surprise, je suis tombée sur un fragment de carte très étrange. Je vous ai appris que le mot Wild signifie forêt, et il y a une forêt sur cette carte. Elle contient également d'autres emplacements qui semblent correspondre à la carte contemporaine de Jorvik. Elle ne s'aligne pas tout à fait. C'est vraiment curieux. Si j'enlève mes lunettes et que je ferme mon nez, je pourrais presque commencer à comprendre. Je pense que la souche du vieil arbre gardien doit être par ici. Ce qui signifie que ce Wild se situe dans les terres oubliées. Ce qui nous ramène au Valat. Non merci. Je ne sais pas exactement à quoi on a affaire, mais on tient quelque chose chez les enfants. Nous devons trouver la carte complète. Très bien, laissez-moi voir si je peux déchiffrer ou trouver une nouvelle partie de cette carte. Allez profiter de votre jeunesse. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai déniché d'autres informations. Donc apparemment ça parle de parchemin, avec un arbre, etc. Je serai donc aux terres oubliées. Et ça pourrait peut-être nous ramener au Valat. On n'en sait rien pour l'instant. J'ai hâte de découvrir la suite des histoires avec Mme Wildsworth. Et c'est ici que s'achève cette mise à jour. Alors j'ai beaucoup aimé l'émission avec les deux quatre girls. Donc surtout le premier entraînement qu'on a fait. Donc l'échauffement, ça faisait vraiment penser à un vrai cours. Franchement c'était super bien pensé. On n'a jamais eu ça sur la session et ça fait vraiment du bien qu'ils mettent ça en place. J'espère qu'on aura d'autres petites choses comme ça à l'avenir. Franchement c'est super sympa. Pour le restant, donc l'hélicol, bon bah voilà, moi perso je n'en achète pas vraiment. Pour s'éloigner ceux qui aiment bien l'hélicol, et bien voilà, vous êtes servis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette mise à jour. Également ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501